Un jour un livre numéro 8, c'est parti ! Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un des livres qui se trouve sur ma liste d'envie. Il s'agit de 13 minutes écrits par Sarah Pinbouro, publié aux éditions Castelmort. Dans cette histoire, nous allons suivre une jeune lycéenne de 16 ans qui s'appelle Natacha et qui ne se souvient absolument pas comment elle s'est retrouvée dans l'eau glacée de la rivière un jour, là, comme par hasard. La seule chose dont elle se souvient, c'est que c'est absolument pas un accident et que c'était bien volontaire. Du coup, elle va essayer de mener son enquête puisque, on va dire que Natacha est une fille plutôt ordinaire. C'est peut-être pas la fille la plus populaire de son établissement scolaire, mais c'est pas non plus la fille la plus détestée qui va subir le harcèlement scolaire, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, elle se pose vraiment des questions, elle n'a pas d'ennemi au point de vouloir la tuer. Donc, elle va essayer de mener son enquête et chercher à savoir qui est la personne qui se fait passer pour quelqu'un de bien et qui a voulu la tuer ce jour-là. Moi, personnellement, il y a une petite enquête là-derrière et j'ai vraiment envie de savoir qui est cette personne. En plus, généralement, c'est jamais la personne dont on pense au moment où on lit le bouquin. Sarah Pipemoro, c'est pareil, c'est un auteur que j'ai déjà pu découvrir avec des réécritures de contes, avec charme, beauté et poison, voilà. Et j'avais plutôt bien aimé sa plume, donc je lui fais confiance et j'ai hâte de la découvrir dans ce nouveau bouquin. Est-ce que celui-là vous tente ou non pour les amateurs de thriller ?